Musique Je vous propose d'enlever votre masque. Merci à vous. Alors nous nous sommes donnés rendez-vous ici au Baratin, qui est un nouvel espace de restauration qui a été inauguré en novembre 2021. Vous avez souhaité vous adresser au personnel, souhaiter adresser vos voeux au personnel. Et pourquoi cette formule ? Alors bien entendu, la rentrée s'effectue dans des conditions toutes particulières de reprise de la pandémie. Donc toutes les institutions ont dû annuler leurs voeux, les universités, les collectivités, et bien entendu le CRUS également. Donc j'ai souhaité adresser mes voeux au personnel par le biais de cette vidéo, mais aussi en me déplaçant sur l'ensemble des lieux de travail à Poitiers, au Futuroscope, à Angoulême, à Niort et à La Rochelle. Malgré le contexte, le CRUS a été très créatif en 2021. Alors c'est vrai, une nouvelle fois, les personnels du CRUS ont su s'adapter, mais également innover. Il m'est impossible de tout détailler ici. Je renverrai les personnels au rapport d'activité qui va sortir en mars prochain. Simplement, peut-être trois innovations particulières. Le CRUS est en pointe sur la commande en ligne avec le CRUS & GO. C'est la nouvelle appellation du CLIC & CRUS. Le CRUS & GO est désormais reconnu au plan national par le CNUS et permet aux étudiants de commander en ligne leur repas, notamment pour le soir. Aujourd'hui, c'est quand même 5% des repas classiques qui sont livrés par ce biais. La deuxième réussite collective, ce sont les forums de l'emploi étudiant qui se sont poursuivis, soit en présentiel, soit en dématérialisé, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Enfin, je citerai, par exemple, en termes d'innovation, les journées all-inclusive du site de La Rochelle avec une journée ouverte aux étudiants et notamment aux résidents pour se mettre à la place des personnes en situation de handicap qui démarrent des études supérieures. Au niveau du bilan, y a-t-il d'autres projets que vous n'auriez pas évoqués ? Oui, je crois que c'est vraiment important de souligner le partenariat nouveau renforcé avec l'université de Poitiers, avec la mise en place d'un guichet social unique pour les étudiants depuis novembre 2021. Un seul numéro de téléphone, une seule adresse électronique. C'est quand même beaucoup plus pratique pour les étudiants qui étudient à Poitiers, au Futuroscope, à Angoulême et à Niort, de contacter le service social pour être accompagnés. Et pour 2022, quelles sont les perspectives ? Beaucoup de projets parce que les équipes du CRUS sont extrêmement dynamiques. Le CRUS sera évidemment encore très présent sur le domaine de la transition écologique avec de nombreux engagements durables. Il faut bien voir que ça concerne tous les secteurs d'activité du CRUS. Par exemple, la Direction du numérique recycle les équipements électroniques avec un partenariat avec Emmaüs dans le nord de Sèvres. Par exemple, également, des ateliers se tiennent dans les cités pour que les résidents puissent confectionner eux-mêmes des cosmétiques ou des produits d'entretien bio. Dans les projets à venir sur cette nouvelle année, quelques projets remarquables. La conduite d'un projet avec des étudiants de master dans les cités du pôle hébergement à Poitiers autour de la biodiversité, ce qui est assez innovant. C'est un thème que nous travaillons peu aujourd'hui. Un autre exemple, c'est bien entendu la restructuration du bâtiment Champlain à Poitiers. C'est un projet qui coûte 5,5 millions d'euros avec une très forte aide de l'État et des collectivités territoriales. C'est un bâtiment entièrement repensé qui va être ouvert à la rentrée 2023 avec une très forte réduction de nos consommations énergétiques lors de l'ouverture. Madame Al, vous conclure, quel message souhaiteriez-vous passer au personnel pour cette année 2022 ? C'est un message de confiance. Au cours des deux dernières années, je crois qu'on peut être fiers et impressionnés par la capacité des personnels à faire face ensemble à cette crise sanitaire dans l'intérêt des étudiants. Donc confiance dans la capacité des personnels à rester solidaires, à savoir s'adapter et à accompagner au mieux les étudiants. En tout cas, je renouvelle tous mes voeux à l'ensemble du personnel du CRUS pour cette nouvelle année 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada